Ésaïe, chapitre 49 Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui j'aurai ma parure. Mais moi j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Certes mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le Saint maternel, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée et qui fait horreur à la nation. À l'esclave des dominateurs, des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps favorable je t'ai répondu, et au jour du salut je t'ai secouru. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paressez. Ils pourront paraître sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront rehaussées. Les voici, ils viennent de loin. Les voici les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Cieux, acclamés, terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en acclamation, car l'Éternel console son peuple. Il a compassion de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient réduite en décombres et en désert sortiront du milieu de toi. Lève tes yeux alentour et regarde. Tous se rassemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, oracle de l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu les attacheras à toi, à la manière d'une fiancée. Oui, tes ruines, tes solitudes, cette terre de décombres, tes habitants y seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a enfantés ? Car j'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais déporté, répudié. Qui les a élevés ? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils ? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. De sorte que ceux qui espèrent en moi ne seront pas honteux. Ce qu'a pris le héros lui sera-t-il repris ? La capture du juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du héros sera reprise, et ce qu'a pris le tyran échappera. Je combattrai tes adversaires, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes persécuteurs leurs propres chaires. Ils s'enivreront de leur sang, comme de vins nouveaux, et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501